Effectivement, dans les grandes lignes de recommandations, il y avait des travaux préliminés, notamment faire l'audit organisationnel et fonctionnel de l'ONATEL. C'est un travail qui a été recommandé. Nous avons déjà choisi la maison pour faire cette audite. La maison qui a gagné le marché a déjà donné son rapport définitif. Ce rapport a été même présenté au niveau du conseil d'administration l'ONATEL pour l'analyse. Et bientôt, le conseil d'administration pourra définir un calendrier de mise en application des recommandations issues de cette audite. Il y a également un travail aussi obligatoire, notamment celui de faire une inspection générale pour pouvoir examiner depuis la création de l'entreprise, qu'est-ce qui a poussé l'ONATEL à sombrer au lieu d'avancer ? Y a-t-il eu l'une ou l'autre autorité qui aurait fait des malvélisations, qui aurait passé des contrats qu'il ne fallait pas passer ? C'est un travail qu'on a confié à l'inspection générale de l'État, qui vient également de donner son rapport provisoire. Nous attendons, même la direction a déjà fait sa réaction par rapport aux recommandations de cette inspection. Nous attendons la sortie du rapport définitif. Les effectifs de l'ONATEL semblent être élevés, mais malheureusement, nous sommes, si je donne le chiffre aujourd'hui, nous sommes à 226 employés à l'ONATEL, mais dans ces 426 employés, plus de la moitié dépasse l'âge de 50 ans. Vous comprenez que, d'ailleurs, si vous le remarquez bien, les départs en retraite chaque année partent à un nombre élevé. Donc, il est très important qu'il y ait un renouvellement du personnel à l'ONATEL. S'il le faut, faire un plan social qui permettrait aux plus âgés ou aux malades de partir volontairement, afin de permettre de donner une brèche pour le recrutement des jeunes dynamiques.